Nous à cette émission d'Espaces autochtones où nous allons aujourd'hui réfléchir à comment, et là j'avais écrit dans mon texte comment redonner confiance aux autochtones envers le système de santé, et je me suis dit non, comment donner la confiance ? Parce qu'est-ce qu'on peut la redonner ? C'est ce dont on va réfléchir avec mes trois invités. Alors, je vous les présente. On va commencer dans le carré à droite. Jennifer Brazot, la directrice générale du Centre d'Amités autochtones de l'Anneau-Dière. Vous êtes installée à Joliette. Jennifer, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Également, là sous moi, donc dans le coin gauche en bas, Docteur Pascal Brault. Vous appartenez au GMF universitaire de l'Anneau-Dière. Donc, vous aussi, vous êtes installée à Joliette. Bonjour. Bonjour. Et puis dans le coin droit, mais en bas, on se croirait sur une patinoire ou je sais pas trop quoi. On a l'air de parler du monde sportif aujourd'hui, mais c'est pas le cas. Le grand chef du conseil des Atikamekw, Monsieur Constant Awachiche, grand chef Awachiche. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors, donc oui, ma question de base, c'était comment donner ou redonner confiance aux autochtones dans le système de soins de santé. Tout ça commence avec le décès de Joyce Echaquan. C'était il y a un mois déjà. Et là, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois exactement ? Est-ce qu'on sent que les choses bougent ? Qui a envie de se lancer pour répondre à cette question ? Peut-être le grand chef Awachiche, parce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le nouveau ministre des Affaires autochtones. Donc, peut-être que vous auriez déjà une idée de ce qui bouge, au moins dans le monde politique ? C'est sûr que la tragédie de Joyce Echaquan n'a pas laissé les gens indifférents. Il y a eu beaucoup de réactions, évidemment, du côté des Premières Nations, mais également de la population non autochtone également. Les ministres et le gouvernement n'ont pas eu le choix de bouger dans un sens. Maintenant, savoir si c'est dans le bon sens, je pense que l'avenir va pouvoir nous dire. Mais je sais qu'il y a des choses qui bougent. C'est le nouveau ministre de la Première. J'ai parlé à l'année à plusieurs reprises. Et le gouvernement veut mettre en place un plan d'action spécifique pour l'anodière, mais également à l'ensemble du Québec. Il travaille très fort à ça. Je sais qu'il rencontre des homologues régulièrement pour essayer de trouver une façon de faire bouger les choses plus rapidement. Il y a plusieurs ministères qui pourraient être impliqués dans tous ces plans-là. Au niveau des CIUSSS, je sais que les aticamiques font parler d'eux autres, que ce soit au Saguenay, que ce soit en Mauricie, que ce soit dans l'anodière. On a des contacts, comme justement ce matin, la semaine passée, on a eu une rencontre avec les représentants du CIUSSS Mauricie, Centre Mauricie, justement pour voir comment les choses pourraient s'améliorer dans cette région-ci. Je sais qu'eux, depuis deux ans, trois ans, ils essaient de mettre en place un plan d'action justement sur la sécurisation culturelle. Et nous, ils nous ont expliqué ça les deux dernières semaines, qu'est-ce qu'ils avaient entamé auparavant, qu'est-ce qu'ils travaillent encore plus fort, on va dire, on va doubler les efforts. Et je pense à ce niveau-là, les choses changent également. La population générale également, elle change. On a entendu des gens parler des Autochtones, avoir des mots. C'est sûr que ce n'est pas toujours positif. Il y a des gens encore aujourd'hui, je l'ai dit, je l'ai dit, l'abcès est pété. Le plus sort. Toutes les bonnes, autant que les mauvaises, sortent sur les Premières Nations. Et à un moment donné, j'espère qu'un plus va arrêter de couler et qu'il y ait un éveil collectif, une brise de conscience que les Premières Nations ne sont pas ce que leur imaginaire représente. Je pense qu'au niveau social, au niveau des institutions également, au niveau du gouvernement, il y a des choses qui se passent. Et c'est à nous également, tout le monde, les organisations autochtones, les représentants autochtones, les élus autochtones, c'est de travailler, de s'assurer également, de faire un suivi là-dessus. Mais de s'assurer que notre message passe bien auprès de l'organisation pour que notre point de vue, puis qu'est-ce que nous, on vit, puisse être pris en compte dans les décisions, les protocoles qui vont être développés dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. D'ailleurs, nous, la Nation de Scamèque, c'est une initiative du Conseil de Manouane. Il y a le principe de Joyce qui se travaille présentement. L'échéancier, c'était hier, mais il accepte encore des commentaires, suggestions, recommandations. Jusqu'au neuf, ce qu'on avait planifié, de vraiment fermer ça, finir le rapport final du principe de Joyce, et déposer ces principes-là auprès des gouvernements, auprès des organisations. Justement, alors c'est ça, jusqu'au neuf novembre, c'est quoi exactement le principe de Joyce, là? C'est de développer des principes de base, autant les établissements médicaux, les ordres professionnels, les gouvernements, les employés du système de santé, autant sur le niveau de la formation, sur la connaissance de la sécurisation culturelle, qui puissent avoir une base ou un minimum de connaissances des Premières Nations, mais une base également de principes à respecter quand vient le temps de donner des soins de santé aux Premières Nations. Donc, c'est ce qui est en train de se dessiner présentement. On avait déjà tiré les grandes lignes avec six axes. Peut-être qu'il va y en avoir plus, peut-être qu'il va y en avoir moins. Ça va dépendre de toute la… Parce que là, on fait une accumulation, là, on est en train de regarder tous les commentaires. On a eu des très bons commentaires de professionnels, là. On a eu des commentaires de l'Ouest canadien. On a eu des commentaires d'ordre professionnel, de regroupement, de doyens. On a eu beaucoup de bons commentaires. Maintenant, on va tout… On va compiler tout ça. On va compiler tout ça, puis on va… Oui. Le 9 novembre, c'est l'objectif qu'on s'est donné, là, d'avoir terminé les commentaires sur les réactions recommandations. Oui. Je vous vois réagir, Pascal. Est-ce que vous avez été… Est-ce que le principe de Joyce, vous le connaissez, vous l'avez suivi. Est-ce que vous-même, vous pouvez donner des recommandations à l'intérieur de ce document-là? Bien, moi, j'ai travaillé avec mes équipes, justement, parce que je pense que ce principe-là peut être extrêmement porteur pour que quelque chose de bon sorte de cette tragédie-là, dans la mesure où ça nous donne une grille d'analyse commune quand on doit, maintenant, regarder ces enjeux-là. Ça aurait dû arriver beaucoup plus tôt, en fait, puis dans un monde idéal, on n'aurait jamais même dû être capable de mettre un nom à ce principe-là. Malheureusement, il y a une femme qui a payé de sa vie, puis qui, maintenant, devient un peu l'image qui doit nous revenir en tête à chaque fois. Moi, je fais d'enseignement médical, je suis impliquée à l'Université Laval en enseignement. J'offre des soins aux patients des Premières Nations, aux Atikamekw de Manawan, entre autres. Cette grille d'analyse-là, elle est porteuse, à mon avis, d'une force extrêmement importante, qui est celle que, quand on va réfléchir à l'organisation, que ce soit de l'enseignement, tout ça, on ne doit plus jamais le faire sans la participation des premiers intéressés. Leur voix doit primer, doit être présente. Il faut travailler avec eux, à décoloniser la formation des médecins, des médecins et des professionnels de la santé en général, à s'assurer de leur représentation dans toutes les instances de pouvoir, parce que c'est comme ça que les angles morts arrivent, c'est quand les gens concernés ne sont pas autour de la table. Puis, ce qu'on voit avec des grosses machines, comme nos organisations, le CISSS, entre autres, c'est que les gens qui sont particulièrement dans des positions de vulnérabilité n'ont pas leur voix facilement représentée autour de la table. Et là, je pense qu'avec la tragédie qui est arrivée à Joyce Echaquan, l'angle mort, on le voit, puis il est intolérable. Puis là, c'est un accident catastrophique. Ce n'est pas une personne, c'est toute une nation, c'est tout un groupe de personnes que soudainement, on ne peut plus ne plus voir. Franchement, c'est un décès qui n'aurait jamais dû arriver, à mon avis. Et là, maintenant, cette réalité-là, elle a un nom. J'ose croire que la force va venir de là. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait que c'est personnifié, plus personne ne va pouvoir le nier, puis on va pouvoir avancer. Mais le principe de Joyce, moi, je le vois dans mon travail quotidien comme quelque chose qui va constamment me rappeler quand je conçois du matériel d'enseignement, quand je travaille, quand je développe des nouvelles choses, de dire, « Eh oh, est-ce que tu es en train de faire ça toute seule? » Puis qui est-ce que tu représentes vraiment en faisant ça? Puis de m'assurer que les principaux intéressés sont autour de la table parce que jamais développer quelque chose sans eux, finalement. Puis le principe de Joyce, c'est ça que ça vient rappeler. En tout cas, à mon sens, à moi, dans la manière dont je le conçois, puis avec les représentations que j'ai faites, puis mes collègues, c'est partagé. Fait que nous, on a déposé un mémoire pour la consultation publique. On a fait des représentations près de d'autres. Puis je crois que je peux dire que nos voix vont un peu tous dans la même direction. Ensuite, il faut que ce brassage d'idées-là se fasse par les principaux intéressés, justement. Mais moi, je veux juste dire que pour notre contribution, on est prêt à se mettre dans cette position d'écoute-là et qu'on est prêt à aller très loin parce que, justement, le caractère systémique de ça, c'est qu'on porte tout un peu cette responsabilité-là. On fait partie du problème, mais on peut faire partie de la solution aussi si on en prend conscience. Oui. Jennifer, avec le Centre des ministres autochtones de la Naudière, est-ce que vous avez participé, justement, à la mise en place de ce principe de Joyce? Est-ce que vous y avez collaboré également? Qu'est-ce qui serait important de retrouver dans ce document? Pour nous autres, on n'a pas participé à la conception ou les recommandations. Par contre, on a fait la promotion auprès de nos membres de cette consultation-là. Pour moi, je suis quand même une fille assez pratique. Alors, moi, quand je vois après un mois, qu'est-ce qui s'est passé, je vois beaucoup de mobilisation communautaire, comme avec le principe de Joyce, que je trouve me donne au moins l'espoir qu'on va continuer à travailler sur cet enjeu-là et qu'on va continuer à s'avancer. Mais en même temps, j'attends encore voir les résultats concrets sur le terrain, de comment ça va vraiment changer pour la réalité des Autochtones en milieu urbain, les Autochtones qui s'en vont vers les services de santé. Je ne vois pas encore le sentiment d'urgence localement au sein du CIS de réagir concrètement pour faire des changements. Ce n'est pas assez pour moi. Alors, je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire pour pouvoir réellement changer la réalité pour des membres. C'est à ça que j'attends pour voir, mais j'ai quand même l'effort. Mais vous, Jennifer, vous avez décidé d'agir rapidement. En fait, le travail, vous le faisiez déjà en amont. Vous avez ouvert cette semaine une clinique au Centre d'amitié autochtone de la Naudière. Donc, il y a un médecin qui vient, c'est quoi, deux fois par mois, qui vient rencontrer des gens sur place, des Atikamekw, parce que votre Centre d'amitié autochtone est fréquenté principalement par des Atikamekw. Donc, ça, vous l'aviez déjà commencé. Est-ce que vous l'avez bousculé avec tout ce qui s'est passé depuis un mois, l'ouverture de cette clinique? Pour nous autres, c'est quelque chose qu'on travaillait pendant des années, en fait. C'était un amitié qui était conçu il y a plus de cinq ans. Puis, dans les derniers mois, avant le décès de Joyce, on poussait vraiment pour essayer de faire réaliser ce projet-là le plus vite possible. Parce qu'on sait, à chaque jour, j'entends des histoires de gens qui ont vécu du racisme ou d'un sentiment d'inconfort envers les services. Alors, on a essayé de mettre de la pression. En juin, j'ai eu une rencontre avec le PDGA, où est-ce qu'on a essayé d'avoir des ressources au sein du CIS pour pouvoir réaliser ce clinique-là. En fait, qu'est-ce qui s'est passé avec le décès de Joyce? On a quand même Samuel Boudreau, qui est un allié qui était prêt à venir. Alors, c'est un médecin, n'est-ce pas? C'est un médecin qui appartient au même groupe de médecine familiale que vous, Pascale, c'est ça? Oui, on travaillait ensemble. Puis, il y avait quand même une ouverture. Puis, on s'est dit, regarde, on va le faire réaliser parce qu'il y a quand même un besoin criant en ce moment. Puis, il a dit, il va amener son sac. Puis, on s'est acheté une table de massage. Puis, on a des bénévoles qui ont monté des murs. Puis, on a ouvert le clinique. Mais, qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois pour, par exemple, pour les Atikamètes de la communauté de Manoine? Joyce Echaquan est décédée. Il n'y a plus personne qui a envie d'aller dans cet hôpital-là. Et on peut le comprendre. Est-ce que tout le monde, maintenant, va se diriger vers le centre d'amitié autotone en sachant qu'il y a une clinique qui a été montée là? En fait, ce n'est pas suffisant comme besoin actuellement? Non, ce n'est pas suffisant. Deux visites de clinique par mois, ça ne répondrait pas aux besoins. Bien, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on offre l'accompagnement aussi, des références pour les membres qui ne peuvent pas nécessairement être en accès de cette clinique-là. Parce que sinon, on serait débordé. Puis, on essaie de voir les personnes qui sont vraiment trop éloignées du système, qui ne peuvent pas l'accéder pantoute. Comment qu'on peut mieux les aider et les rejoindre avec le médecin. Puis, c'est le mieux qu'on peut faire en ce moment. On va continuer à essayer de soutenir la communauté le plus possible qu'on peut. Puis aussi de dénoncer des cas de discrimination qu'on voit. Est-ce que vous en entendez encore beaucoup parler? Il y a un mois qui s'est déroulé. Nous, en tant que journaliste, on a entendu beaucoup de témoignages. Il y avait énormément de gens qui voulaient parler, qui voulaient s'exprimer. Pas seulement concernant l'hôpital de Joliette. Parce que la réalité, elle est partout dans d'autres hôpitaux à travers le Québec. Elle touche d'autres nations également. Alors, est-ce qu'on a senti que dans ces hôpitaux-là, un peu partout au Québec, il y avait des changements qui s'amorçaient? Pascale, est-ce que vous avez vu des changements réels? Je ne sais pas. Ce n'est pas dans les hôpitaux que j'ai vu les changements. C'est dans les yeux et les cœurs qui se sont ouverts de collègues. Le décès de Joyce, c'est la médiatisation qui est venue autour. Il y a énormément de gens qui ont réalisé que ça arrivait et que ça se passait, alors qu'eux n'étaient pas du tout conscients. Il faut voir que dans cette inconscience-là, ce n'est pas nécessairement un aveuglement volontaire. Les gens livrent des services dans le système et ont l'impression de bien faire. Mais le système est fait d'une manière telle. Quand on parle de racisme systémique, on est un peu dans cette dimension-là. Le système a souvent sa propre logique qui écrase les individus aussi là-dedans. Ce qui fait que la machine roule, elle roule, elle roule. Ah, il n'y a pas de plainte, tout va bien. On ne se questionne pas sur le fait que peut-être que s'il n'y a pas de plainte, c'est parce que les gens ne se reconnaissent pas dans les mécanismes qui sont en place et n'ont pas confiance que ces mécanismes-là, à cause de la nature de ce qu'ils ont vécu, vont être capables de porter des solutions. Alors, on se dit qu'il n'y a pas de plainte, qu'il n'y a pas de statistiques, ça n'existe pas. Mais moi, ce que j'ai vu, puis j'ai énormément de collègues qui sont venus me parler et qui m'ont dit « mais qu'est-ce que je peux faire? » Tu sais, je m'identifie à certaines choses qui ont été nommées puis je réalise que j'ai mal fait ou au contraire, je veux m'améliorer. Ça, c'est quelque chose qui est un peu intangible. Probablement que quand on est à l'extérieur de la machine de soins, ce n'est pas évident, ce n'est pas le genre de choses qui fait les médias. Mais ce changement dans l'ouverture de beaucoup de professionnels de la santé, moi, c'est quelque chose que je n'observais pas. Puis ça fait depuis 2015 que je travaille quand même sur ces sujets-là et que là, soudainement, ça va avoir pris une histoire tragique pour y arriver. Mais là, on a ça. Les transformations de système vont devoir se faire. Il y a une reconnaissance importante qui doit venir du fait du caractère systématique de la problématique. Ça, c'est une chose. Mais il ne faut pas, d'un côté, essayer de traiter le système puis négliger les individus qui sont dedans parce que je pense qu'une partie du changement, on va être capable de le faire en travaillant entre collègues, en mettant des témoignages de patients directement dans les oreilles des médecins, directement dans les oreilles des infirmiers et des infirmières. On va être capable de créer cette empathie-là puis cette écoute-là. C'est juste à mon échelle, c'est sûr, mais moi, je les ai entendus, ces commentaires-là. Puis j'ai des collègues qui me disent à quel point maintenant ils souffrent de cette étiquette de se dire, mon Dieu, je fais partie de ce système-là. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai une collègue qui m'a appelée en catastrophe parce qu'une de ses patientes lui a dit, écoute, moi, je ne veux plus être traitée dans ton hôpital. Toi, tu es dans cet hôpital-là. Moi, je veux être soignée ailleurs. Puis elle avait la possibilité, pour différentes raisons, de l'être. Et elle, c'est plus la touchée énormément parce qu'elle disait, mais on avait une bonne relation ensemble. Puis en rejetant l'institution dans laquelle je suis, bien, finalement, je perds la relation avec ma patiente. Puis c'est une personne qui s'entendait très bien. Derrière les systèmes, il y a des humains. Puis là, je pense qu'en tout cas, moi, où je souhaite qu'on puisse faire du travail, c'est oui au niveau de l'organisation, mais au niveau des humains, puis ça va peut-être être un meilleur levier. Puis j'y crois quand même à ça. Oui. On parle beaucoup du système. Vous avez parlé de racisme systémique. Pourtant, au gouvernement, on ne reconnaît pas encore le racisme systémique. Alors, Constance, si on veut que les choses changent, mais si le gouvernement ne reconnaît pas qu'il y a du racisme systémique, mais que le système ne fonctionne pas, comment on va agir? Comment on va fonctionner? Comment vous, vous êtes capables de fonctionner, de converser avec un gouvernement qui, à la base, ne reconnaît pas que le système ne fonctionne peut-être pas très bien? C'est sûr que c'est toute une joute qui commence pour nous. On a déjà parlé auparavant, on a déjà fait beaucoup de représentations dans ce sens-là, à plusieurs reprises, que ce soit moi ou les... Mais ceux qui sont venus avant moi, toutes les politiciens autochtones ont toujours parlé de cette problématique-là, d'un système colonialiste, d'un système qui crée, en quelque sorte, d'un réassiste qui est étatique, qui est systémique. Maintenant, le gouvernement du Québec ne veut pas le reconnaître. C'est la position qui l'a pris. On va travailler dans cette position-là. S'il ne veut pas l'entendre, on va vivre avec les gens qui sont face à nous. Et c'est sûr qu'on va continuer à mettre la pression pour que les choses changent vraiment. Eux parlent de pragmatisme, ils parlent d'action, ils parlent de changements concrets. Mais pour nous, en tant que politiciens, on va surveiller les choses de très imprès. Et on va surveiller pour voir s'il y a vraiment des changements qui sont significatifs, où nos membres se sentent vraiment de sécurité et qu'ils voient d'eux-mêmes ce changement-là à l'interne, au sein des organisations, au sein des établissements. C'est comme ça qu'on va travailler pour l'instant. C'est de continuer de faire des représentations, c'est de continuer de faire de la sensibilisation, c'est de continuer de faire de l'éducation populaire pour que les gens en général, les non-Autochtones en général, puissent comprendre la problématique. C'est sûr qu'il y a toujours une rhétorique qui est exposée pour dire que c'est pas un racisme systémique, c'est quelque chose à part. J'ai entendu souvent que c'était la loi sur les indiens qui crée le racisme systémique. C'est que ce qu'il faut comprendre, la loi sur les indiens, c'est une loi qui vient d'une compétence fédérale, c'est vrai, mais la constitution est constituée de deux articles 91-92 qui répartissent les pouvoirs entre le fédéral et le provincial. On n'a pas été consultés à l'avance lors de la création de cette confédération-là. Le racisme systémique part de là. On n'est pas considérés comme les deux peuples fondateurs du Canada. On ne peut pas être comparés à d'autres groupes. On ne peut pas comparer à des gens ou aux problèmes d'esclavage aux États-Unis. On veut étouffer un peu notre voix ou notre capacité d'exprimer ce que nous, on a vécu en tant qu'Autochtones ici au Québec, au Canada, en nous comparant aux Canadiens français. C'est vrai qu'eux aussi, nous n'avons pas eu facile. Ça a commencé avec les Anglais dans une certaine période de temps. Par la Suisse, c'était la clergé qui contrôlait la population ici au Québec. Mais la situation est totalement différente. Eux, au moins, font partie des deux peuples fondateurs de cette confédération canadienne. Nous, on a été complètement ignorés. On a été mis de côté pour mieux exploiter le territoire, pour mieux exploiter les ressources naturelles. Maintenant, on est 70 ans en arrière au niveau du développement socio-économique. Ça, c'est un résultat de racisme systémique. C'est un résultat de lois, de politiques qui ont été mises en place contre les Premières Nations pour justement nous mettre un peu sur les lignes de côté. C'est simple comme ça. Tout ça ensemble, étant donné qu'on est un groupe très ciblé, les Premières Nations du Canada. Et toutes les politiques et les lois qui ont été mises en place, la Confédération, il n'y a pas de doute que le terme utilisé par les tribunaux, puis beaucoup d'organisations, puis des ministères également du gouvernement du Québec, le racisme systémique, c'est une réalité pour nous. Puis on va continuer à l'affirmer. Alors, si on veut que les choses changent rapidement, on ne va pas se tourner vers le gouvernement parce que c'est toujours beaucoup plus long. On le voit, le rapport de la commission vient et sorti il y a déjà maintenant 13 mois. Et puis, il y avait beaucoup de recommandations qui parlaient justement du système de santé chez les Autochtones qu'on devait régler. Et on voit que les choses ne bougent vraiment pas rapidement. D'ailleurs, à tel point, on s'est rendu compte que le directeur général du CIS de l'Anneau d'hier n'était même pas au courant des problèmes qu'il y avait dans son hôpital principal. Pascal, quand vous avez découvert ça de votre côté que Daniel Castonguay, le grand PDG, n'était même pas au courant de la réalité de son hôpital, alors que vous, de votre côté, vous l'avez vu d'une certaine manière, mais sans constater l'ampleur finalement du problème. Pourtant, quand vous enseignez à l'université, vous enseignez cette sécurisation-là culturelle, vous en parlez de sécurisation culturelle, mais quand vous voyez que d'un niveau à l'autre, il y a une méconnaissance incroyable, comment vous réagissez à tout ça? Ma question, elle est vaste parce que le problème, il est tellement vaste. Oui, le problème, il est vaste puis je pense que Mme Brasso avait un éclairage intéressant dont elle nous parlait avant que l'enregistrement commence puis je vais la laisser commenter là-dessus. Brièvement, simplement pour rappeler, de mon côté, les changements, j'essaie de les faire un peu à l'échelle où est-ce que moi je suis puis c'est des grosses machines, les cis, puis ensuite, je pense que politiquement, on aurait des questions à se poser sur est-ce que c'est le genre d'administration en termes de grosseur puis de lourdeur qu'on veut qui a la souplesse pour répondre aux problèmes des gens qui sont particulièrement dans des situations de marginalité avérée ou que le contexte de vie met dans des situations de marginalité ou de vulnérabilité potentielle. Ça, c'est autre chose. Puis présentement, on a une belle illustration du fait que c'est des gros, gros, gros organes qui ne sont pas très, qui viennent, dont la tête et le cœur sont probablement très loin des appendices, si je peux. Au final, je pense qu'on a une belle illustration d'une question beaucoup plus large qu'on doit se poser. et moi, j'espère que justement des gens comme Mme Braseau, le travail qu'ils font puis le travail de représentation constant qu'ils font, bien, on va peut-être être capable de doter de structures, capable de porter plus d'écoute puis d'action en lien avec ça. Ça fait que je vais laisser Mme Braseau pouvoir commenter. Jennifer? Oui, je vais essayer de me remettre dans la conversation. On a été quand même assez dedans quand on s'en est parlé. Par contre, je pense qu'on a tout vu qu'est-ce qui s'est sorti dans les nouvelles récemment avec la réaction du PDG qui expliquait qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Pour moi, je trouve ça quand même étonnant, étant donné qu'il y a plusieurs membres de la communauté qui ont essayé de faire, entendre leurs enjeux auprès du PDG. Je suis sûre que Manouane les a probablement contactés à reprise. On a eu plein de témoignants, des membres qui ont fait des plaintes, qui ont témoigné à travers la commission en lien. Puis le PDG a désigné un représentant pour aller participer à la commission en lien qui n'a pas pris la peine pour faire un suivi après pour voir c'était quoi les résultats de cette commission-là. Moi, ça me dit que ce n'était pas une priorité pour lui. Alors, puis j'ai des gros questionnements de qu'est-ce qui devrait être fait, de comment ça devrait être géré, cette situation-là. Parce que moi, en tant que gestionnaire, s'il y avait tellement un grand enjeu qui se déroulait dans mon organisme et je n'étais même pas au courant, je pense qu'il y aurait des questions sur si je devrais avoir ma job. Alors, je pense aussi que le CNA, c'est quelque chose qu'ils font beaucoup au côté politique, faire savoir les besoins et les enjeux auprès de leur communauté. Puis le fait qu'ils n'ont pas écouté aucune instance, moi, je trouve ça vraiment désolant. Constant, est-ce que vous étiez en contact, oui, avec le PDG du CISSS de l'Anneau d'hier avant que toute cette affaire-là arrive? On n'a pas eu de contact, on n'a jamais eu de contact avec le PDG de CISSS de l'Anneau d'hier. J'ai vérifié auprès du chef Paul-Émile également. Depuis l'incident, la tragédie de Joyce Echaquan également, il n'y a pas eu vraiment de contact avec le PDG de CISSS de l'Anneau d'hier. Je veux dire que Mme Braseau, elle a dit juste à l'instant, en plus, de dire qu'il n'était pas au courant de la situation, en plus d'avoir désigné un représentant à la commission, il avait commandé une formation auprès du personnel médical en décembre 2019, justement, sur la sécurisation culturelle. et tout ça pour dire qu'il ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'était pas au courant. Il était au courant, peut-être qu'il ne savait pas comment se faire, peut-être que ce n'était pas assez important pour lui pour mettre tous les efforts nécessaires, mais il ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'était pas au courant de la situation parce que, il était au courant, mais il n'a pas fait que c'est de l'ordre. Oui. D'ailleurs, parlant de cette fameuse formation en sécurisation culturelle, Jennifer, il n'est pas passé par vous, il n'est pas passé par le CAL pour vous demander peut-être de la mettre sur pied? On avait, je sais qu'il y avait quelques années, il y avait eu des travaux entre le CAL et le CIS pour développer un programme de formation qui n'a jamais été mis en œuvre. je sais qu'il y avait au courant des plusieurs années différentes formations qui ont été offertes, mais qui n'étaient pas, c'était quelque chose où est-ce que c'était du base volontaire, puis on a vu qu'est-ce qui a sorti, il y avait peut-être trois, quatre personnes qui ont participé, peut-être sept à une autre, alors c'était pas un priorité non plus pour les membres de l'équipe au sein de ces institutions-là. Puis moi, j'ai eu une rencontre avec le PDGA qui était désigné en tant que responsable autochtone au sein du CIS en juin, où est-ce que je lui ai fait alerter sur le fait qu'on avait beaucoup d'enjeux ici au CAL à travers nos membres, envers leur système de santé, puis c'est pour ça qu'on a essayé de mettre en place assez vite le clinique de proximité. Alors, s'il veut dire qu'il ne savait pas, ça veut dire même que son adjointe ne lui a pas parlé de cet enjeu-là. Alors, c'est soit ils ne l'ont pas parlé parce qu'ils savent que ça ne lui intéressait pas, ou il y a quelque chose d'autre qui se passe là-bas. Mais finalement, est-ce qu'il va y en avoir une formation qui va être donnée en bout de ligne? Je pense qu'il y a eu un formation. Actuellement, il y en a. Actuellement, il y en a, Pascal, oui? Oui. Ben, actuellement, il y en a. Il y a une formation en sécurité culturelle de base pour faire connaître la communauté et l'histoire un peu qui a été faite. Un bloc de trois heures, l'ensemble des employés qu'ils souhaitaient pouvaient être libérés. Ça s'est fait jeudi puis vendredi dernier. Les formations sont enregistrées. C'est Sylvie Roy qui est une psychologue à Tikamèque. Je crois qu'elle vient d'Obedjuan qui la donne la formation. Donc, ça, c'est entrepris. Il y a aussi un contrat qui a été donné à l'UQAT pour faire cette formation-là. Ensuite, on peut discuter d'où les efforts viennent. tout ça. Moi, on s'entend, je n'ai pas d'intérêt à nommer ça, mais ça reste qu'on a eu des contacts avec la direction générale du CISSS. Et là, on peut juger comme on veut ce qui s'est passé. Là, présentement, il y a quand même une réactivité qui est présente. Qu'est-ce qui en sortira? Je pense qu'il y a des gens qui sont clairement prêts à bouger. Puis, il y a des actions, notamment d'avoir quelqu'un d'enfant responsable, un nombre clair de responsable pour la gestion de ces dossiers-là, une personne qui serait issue de la communauté. Il y a une volonté d'ouverture. On peut déplorer qu'elle n'ait peut-être pas été présente avant. Honnêtement, à ce moment-ci, ce n'est plus à moi d'en juger. Je pense que des gens qui sont directement les usagers, les patients anticamètres qui habitent à Joliette en milieu urbain, les patients anticamètres de Manawan peuvent juger de l'inaction ou du manque d'action de tout le monde et de tous les intervenants. Là, à ce moment-ci, est-ce qu'on peut, comment on avance là-dedans? J'ose croire, en tout cas, que les gens sont sincères quand ils disent qu'ils sont prêts à bouger et à mettre les ressources pour. Ça aurait dû arriver bien avant. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ça? Moi, comme médecin, je travaille déjà avec mes résidents, avec les différents échelons à l'université à faire des représentations auprès des autres facultés. Avec mes collègues, on est en train de voir comment on va faire la formation en partenariat avec les gens de Manawan justement pour que les réalités se soient connues et que les gens amendent leur conduite réellement et soient outillés pour ça. Ensuite, il y a beaucoup de travail politique et on l'entend depuis le début qui reste à faire. Mais bon, ça va avoir pris un décès pour arriver là. c'est extraordinairement triste. Mais j'ose croire que dans quelques années d'ici, on va pouvoir dire aux enfants de Joyce qu'on va avoir fait ce qu'il fallait comme groupe, comme organisation. On a déçu souvent, je pense. Là, j'ose croire qu'on va faire différemment et j'espère qu'il y a encore un peu de confiance que ça va pouvoir se faire. Mais c'est fragile. Il y a un mot que vous avez dit pour les gens qui souhaitaient. Donc, une formation qui va être donnée pour les gens qui le souhaitent. Est-ce que ça va être donné pour les gens qui le souhaitent ou ça va être donné à tous obligatoirement? C'est ça l'important? Ça, cette partie-là, je ne peux pas commenter. Je voudrais aller voir le libellé, mais honnêtement, les taux de participation étaient très bons dans les quatre qui étaient là. Ensuite, le texte exact, il faudrait platement que vous aille voir les gens du 6 pour voir qu'est-ce que ça en est. Mais ceux qui veulent y avoir accès minimalement, ils sont là. Pour le reste, je ne peux pas commenter. Oui, non, je comprends. Je comprends. Mais je comprends aussi l'inquiétude de Jennifer qui se dit, on ne veut pas qu'il y ait 3, 4, 5 ou 7 personnes dans une formation. Il faut que tout le monde assiste à la formation. Ça, je suis d'accord. Je veux juste rajouter quelque chose aussi parce qu'il y a plus de changements qui devraient se passer que juste la formation. La formation, c'est très important. Par contre, l'infirmière raciste qui a maltraité Joyce à cette hauteur-là, je ne pense pas qu'une formation aurait changé trop ses pensées. Il y a de l'organisationnel. Quand on parle du racisme systémique, on peut le démontrer par le fait qu'il faut avoir une inondation de déploration de l'enjeu avant qu'il y ait une action. À chaque fois, ça se passe avec les femmes autochtones, il faut avoir des liées de femmes autochtones décédées, tuées ou disparues avant que c'est pris au sérieux. Là, il faut combien de personnes ici pour qu'il y ait des actions concrètes? Il faut qu'on bouge pour qu'ils fassent ce qu'ils auraient dû faire déjà, sa prijouesse. Quoi d'autre qui va s'apprendre avant qu'il y ait des vrais changements au sein de cette institution-là? Moi, je ne veux pas attendre qu'il y ait un autre décès. Je reviens à ma question de donner ou redonner confiance aux Autochtones envers le système de santé. Je pense qu'il va falloir donner cette confiance-là. Constant, vous avez entendu Jennifer, vous avez du travail. Maintenant, vous allez vous tourner, retourner vers les politiciens en poste à Québec et je pense que vous avez beaucoup aussi de travail à faire pour que les choses changent. Pascal, vous aussi, en tant que médecin, il y a beaucoup de travail qui doit être fait. Je sais que vous en faites beaucoup. Vous avez quoi? Plus de 500 patients que vous soignez à Manouane. Vous, les Atikamek, vous les connaissez. Vous connaissez la réalité. Vous faites justement de l'enseignement à l'université avec la sécurisation culturelle. Vous la faites, cette sécurisation culturelle avec les futurs médecins et je pense qu'elle doit continuer. Et puis Jennifer, de votre côté, avec ce que vous faites au Centre d'amitié autochtone de la Naudière, là aussi, il y a encore beaucoup de travail à faire pour conscientiser, entre autres, les gens à Joliette, entre autres, qui doivent changer à l'hôpital de Joliette. Les relations que vous avez, je pense qu'il y a un énorme travail encore qui doit être établi de ce côté-là. Oui. Oui. Merci. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Alors, Jennifer Brasso, directrice générale du Centre d'amitié autochtone de la Naudière, docteur Pascal Brault, attaché au GMF, donc au groupe de médecine familiale universitaire de la Naudière. Merci beaucoup pour votre travail. Et puis, grand chef Constant Awachitch du Conseil national des Atikamek. Merci à tous les trois et j'espère qu'on va pouvoir continuer cette conversation bientôt en voyant que finalement les changements se sont installés, on l'espère tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada